Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Depuis le 9 septembre dernier, les téléspectateurs de TF1 découvrent la nouvelle saison de danse avec les stars. Quelques mois après le sacre de Bilal Hassani, devenu juré cette saison, 12 candidats vont s'affronter sur le parquet sous leurs yeux, Clémence Castel. La première candidate à danser avec une partenaire femme, le judoka Data Link People égale à 66 667 à 49 à 6 CAF 46e 7 B8 à 3 6931e 1 B022 d'A David Douillet. L'humoriste Florent Peyre, les chanteurs Stéphane Legard, Eva Kean, Angu Nicarla Lazari. L'influenceuse Léa Lui, les acteurs Thomas D'Acosta et Théo Fernandez, la star internationale Billy Crawford et enfin l'ex-miss France Data Link People égale à 8e 2 C2 FBC 8 F86 à 49 B à 97e 4 CCF 9 370 690 F à Mondine Petit. Lors du premier numéro, ce n'est autre que David Douillet, en duo avec Katrina Patchett, qui a dû tirer sa révérence. Sa prestation n'a pas convaincu les jurés et encore moins Data Link People égale à 48 de dette 7010 4133 à 2 à 6 dixièmes 81 753 et 4 à Chris Mark. Avec lequel il a d'ailleurs eu une petite friction. Mais que les prochains à passer sur le grill se rassurent, le plus sévère des jurés ne sera pas de la partie ce vendredi 16 septembre. Malade, il cède exceptionnellement sa place à Jean-Marc Généreux, figure emblématique du programme. De quoi mettre un peu plus à l'aise les six candidats qui vont devoir montrer leur talent, dont Florent Peyre. Si Florent Peyre a accepté de prendre part à l'aventure danse avec les stars, c'est pour se montrer sous un nouveau jour face au public. L'exercice sévère toutefois difficile pour l'humoriste de 42 ans qui, non seulement c'est plein de douleurs abdominales, mais a aussi confié avoir du mal à retenir les chorégraphies. Il pourra toutefois compter sur le plein soutien de ses compagnes. Virginie Streff. L'occasion d'en apprendre un peu plus au sujet de cette dernière. Sur le web, cette adepte de yoga et course à pied se présente comme comédienne sur Paris et Marseille. Disponible pour des cours, des rôles dans des séries, séries web, fiction cinéma et télévisée. En 2018, les téléspectateurs ont ainsi pu la découvrir dans le téléfilm Ombre du passé sur France 2. Où elle jouait à la jeune femme au selfie. Elle est également très présente au théâtre. Où elle a notamment joué dans la comédie Massacre à la princesse. Avec Florent Peyre et les mamans d'un petit Marius, né en 2017. Une petite famille qu'ils n'ont pas pour projet d'agrandir. On est déjà assez nombreux sur Terre, je me dis qu'un enfant par famille, c'est déjà bien. Entre le Covid et le réchauffement de la planète, l'ambiance est un peu spéciale. Point. Et surtout, on est très heureux à trois, avait confié l'humoriste à voici. Le soutien de sa femme et de son fils, c'est tout ce dont il aura besoin pour réussir danser avec les stars. Le soutien de sa femme et de son fils, c'est tout ce dont il aura besoin pour réussir danser avec les stars. Le soutien de sa femme et de son fils, c'est tout ce dont il aura besoin pour réussir danser avec les stars.